Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada As-tu pris ça pour que vous compreniez des choses? Êtes-vous devenu moins violent? Êtes-vous devenu moins jaloux? Êtes-vous devenu... Moins harcelant? Moins harcelant? Oui. J'aimerais vraiment ça, entendre des histoires de gens. Et puis, il y en a, là. Il y en a, il y en a, il y en a, là. Mais ça finit pas toujours bien. Et aujourd'hui? Est-ce qu'on inclut les déviants sexuels? Parce qu'il y en a beaucoup, là. Ben oui, tout le monde. Les déviants sexuels qui ont été condamnés, là, ça vous a-tu dompté? Appelez-nous. Tout ça. Les voleurs, les... Tout ça. Oui. Mais, c'est le grand retour de notre question spring-spring. Alors, au 25226, là, on va s'adresser à une partie seulement, OK, de gens. On veut savoir, là, uniquement, ceux qui ont été agressés physiquement ou sexuellement. Avez-vous déjà porté plainte? Ah, OK. Vous l'avez-vous fait? Parce que ceux qui portent pas plainte, il y a plusieurs raisons, là. Mais, moi, j'ai l'impression qu'il y en a bien plus qui portent pas plainte qu'il y en a qui portent plainte. Oh, ça se pourrait que si. J'ai hâte de voir notre coup de somme. Alors, au 25226, vous allez par texto, même chose, homme, femme, âge, oui ou non. À la question, avez-vous porté plainte? Ceux qui ont été agressés physiquement ou sexuellement. Oui. Peu importe l'âge que vous aviez. Ah non, exact, là. Même si vous en avez 60 et que c'est à revivre le 30 ans, là, on vous prend, là, dans notre question spring-spring. Oh! On inclut les aînés? Ben oui! Hein? Oh! On est inclusifs, aujourd'hui. Oui. Et moi, personnellement, je suis curieuse de connaître la vie, justement. Tu sais, si on pense à cette catégorie de victimes. Avec moi, avec ce que je lis dans les journaux, sur les sentences, etc., je ne suis pas sûre que ça me donnerait le goût. Mais en même temps, juste le fait d'avoir gagné, il a été condamné, ça doit être libérateur aussi. C'est pour ça que j'aimerais ça parler avec des gens qui ont dénoncé. Ça a été quoi, votre sentiment, un coup que la sentence a été donnée? Grosse déception, là! Ou au contraire, yes! L'écœurant, il a payé. Là, je dis au masculin, et je l'assume, parce que la plupart du temps, c'est des hommes agresseurs sexuels et des hommes violents aussi. Définitivement. Définitivement. Alors, on ne se fera pas de cachette un matin, là. Et c'est dans l'ordre de 85 % minimum que ce sont des hommes qui sont délictuels. Dans un contexte conjugal, en 2015, les femmes représentent 78 % des victimes des crimes contre la personne. On est dans la majorité. Et la moitié des victimes, soit dit en passant, ont moins de 40 ans. Et 45 % des auteurs présumés sont des conjoints actuels, des ex-conjoints. Bien, regarde, 45 % c'est des conjoints actuels, 33 % des ex-conjoints et 10 % des amis intimes. Tu peux même dire quelles sortes d'amis que c'est ça? Voyons. Je ne sais pas. 10 %, je ne sais pas ce qu'ils ont inclus là-dedans. Des amis intimes, là. Ah, OK. On me chuchote à l'oreille « Fuck, friend ». C'est peut-être ça. Ah! Ouais. OK. OK. Ouais, j'ai compris. OK. C'est-à-dire, une fréquentation. Ouais. Ouais. Mais 78, j'avais avancé le chiffre de 85 %. Le... Non, non, ça ne marche pas, ça. Il n'y a pas 22 %. Parmi les agresseurs, il n'y a pas 22 % de femmes là-dedans, là, pour abus sexuels et abus physiques. Harcèlement. Il y en a peut-être des femmes qui font de harcèlement, là. Oui, mais... Oui, mais... Ça en fait partie, là. Tu sais, des femmes jalouses, on a entendu en masse, là, sur nos ongles. Oui, mais... Écoute, c'est relativement... Je ne sais pas. Écoute, j'aurais tendance à garder mon 85 % minimum. Mais là, où est-ce qu'on a, regardez, je lis le chiffre. Oui. OK, si on sépare les femmes qui représentent les victimes, là, c'est 100 % des cas d'enlèvement. 97 %... Oh, d'enlèvement d'enfants. 97 % des cas d'agression sexuelle. Non, non, c'est qu'elles sont victimes d'enlèvement. OK? Oui. D'agression sexuelle... OK, attends un petit peu, là. OK. Alors, victimes d'enlèvement, c'elles sont 100 % femmes. Oui, merci. Victimes de cas d'agression sexuelle, c'est 97 % les femmes. Bon. Les cas de séquestration, 97 % les femmes. Oui. D'intimidation, 91 % des femmes. Oui. Voix de fait grave, 87 %. Non. Les femmes, il y en a peut-être qui poignent la casserole puis qui fessent le gars. Oui, oui, oui. Alors, quand j'ai dit 85 % que c'était des hommes qui agressaient des femmes, j'étais dedans. J'ai dit minimum. Minimum 85 %. Enlèvement, séquestration, intimidation. Agression sexuelle. On est... Agression sexuelle. On est au-delà de 90 et même 95 % masculin. Voix de fait grave, c'est 87 % et harcèlement criminel, c'est 86 %. Oui. Fait que c'est ça, les femmes, ils harcèlent. Maintenant, comment peuvent-ils arriver une moyenne de 78? C'est une très bonne question que j'espérais que vous n'alliez pas me poser. Fait que... Non, non, 78, je regrette, chers auditeurs, oubliez ça. Parce que lorsqu'on décortique les pourcentages, les crimes graves... Ça, c'est selon le ministère de la Sécurité publique des chiffres de 2015. Fait que c'est de là que ça vient des chiffres, là. Oui. Fait que c'est ça. Maintenant, égratigner l'auto, dégonfler les pneus, un peu de vandalisme, oui, ça, ça, il y a beaucoup de femmes qui en font. Mais moi, elle... Puis il y a des hommes aussi qui en font... Ça m'était rapporté encore... Moi, j'ai une question pour vous puis je veux être très... Je suis très sincère, ma question. Oui. Puis je suis peut-être vraiment ennuyé, même, de la poser, mais il m'a voulu la poser, On dit que la victime est un homme dans 15 des 3 800 cas d'agressions sexuelles dans un contexte conjugal. Comment... Ma question est épaisse, là. Mais comment un homme peut se faire agresser sexuellement? À moins que c'est un couple homosexuel? Bon, voilà. Ça, c'est une première réponse. Et... Sinon... Il peut y arriver qu'une femme devienne psychotique et s'acharne sur le pénis de... Écoute, souvenons-nous de Bobbitt. Tu sais... Ah oui, mais il l'avait trompé. C'était correct, ça. Alors, c'est une chose... Elle a coupé le pénis. Elle a jeté ça sur le bord du chemin. Hé, non, mais c'est incroyable. Elle a jeté le morceau de pénis coupé dans le fossé. Hé, ça prend-tu une femme affrontée? Tiens, elle met ça dans un sac à dos. Comment est-ce qu'elle s'appelait? Comment est-ce qu'elle s'appelait? Morena Bobbitt? Lorena? Lorena. Peut-être. Le demi-moi. Bobbitt. Moi, c'est Bobbitt, là. Je l'ai jamais... B-O-B-B-I-T-T. Bobbitt. Lorena Bobbitt. C'est parce que c'était très proche... C'était très proche de Bobbitt, alors... Oui, c'est ça. Oui. OK. Fait qu'on va aller à la pause parce qu'au retour, on a Paul qui, lui, a été faussement accusé. Oui. Ça en fait partie, c'est aussi, de la réalité, là. Oui. Alors, réservez votre circuit téléphonique. Est-ce que la justice vous a bien servi? Est-ce que vous faites toujours confiance en la justice après y être passé, là? Alors, on veut juste des gens... Là, on n'a pas... Vous appelez pas pour commenter, là. Parce que sur la page Facebook, c'est juste des commentateurs qu'on a, là. Là, c'est parlez-nous de vous. On veut votre histoire, pas commenter celle des autres, là. Alors, vous êtes passés par notre système de justice. Comment ça s'est passé? Là, vous regrettez avoir su, l'auriez-vous fait ou pas fait? Et à notre question Spring Spring, au 25226, dès maintenant, on s'adresse uniquement à ceux qui ont été agressés physiquement ou sexuellement. Avez-vous porté plainte? Votre genre, homme-femme, votre âge et votre réponse. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau COGECO. Doc Mayou. Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Et Josée Arsenault. Aujourd'hui, on veut connaître votre expérience avec notre système de justice. Est-ce que la justice vous a bien servi? Est-ce que ça valait la peine de faire toutes vos démarches? Est-ce que vous avez obtenu, justice? Est-ce que ça a été difficile? L'avez-vous regretté? Le conseiller, il voit quelqu'un même, comme vous qui l'avez déjà vécu. Et au 25226, on s'adresse uniquement à ceux qui ont été agressés physiquement ou sexuellement. Avez-vous porté plainte? On va aller au téléphone. On s'en va à Salt Lake City. On va parler avec Paul. Bonjour, Paul. Oui, allô? Oui, Paul. Oui, bonjour. Attendez un peu. Attendez un peu. Qu'est-ce que vous faites à Salt Lake City chez les Mormons? Je suis chauffeur de camion en ce moment. Ah! OK. Vous êtes de passage. Ah oui, de passage. Et qu'est-ce que vous avez dans votre van? Présentement, des patates frites. Ah oui? Des mucins? Pardon? Oui, oui. Pour l'aise ou un mucin? Exactement, des l'aise. Ah ben, entreprise québécoise. C'est intéressant. Alors, on vous écoute, Paul. Bon. Donc, premièrement, j'aimerais bien corriger José. Je n'ai pas été faussement accusé. J'ai été accusé. OK. J'ai... J'ai un problème de boisson. Et quand je bois, c'est certain que j'ai une grande gueule. Oui. Je suis d'origine roumaine. Oui. On a utilisé à plusieurs reprises, en fait, des choses qui se disent bien souvent en roumain. Ils ne veulent absolument rien dire. Mais quand ça peut ressembler à des menaces. Comme? La première fois que... Allô? Oui, oui. On vous écoute. Oui, donc, désolé. Donc, la première fois que j'ai été accusé, ça a été il y a environ 15 ans. Oui. Ça a été... Donc, ça a été il y a environ 15 ans. C'était lors de ma séparation. Oui. Mon ex-épouse, elle est partie dans une maison d'hébergement, puis elle a fait plainte pour menacer le mort. Oui. Que lui avez-vous dit? Votre version, on va l'écouter. Que lui avez-vous dit à votre ex? Si je m'en souviens bien, ça fait bien longtemps, ça fait 15 ans. En traduction, mon amour, on a eu un chicane le soir, puis je lui ai dit des fois, j'aimerais ça pouvoir te tuer. Oh! Des fois, j'aimerais ça pouvoir te tuer? Oui. Oui. Est-ce que vous prétendez que c'est une menace de mort ou ce n'est pas une menace de mort? À mon avis, ce n'est pas une menace de mort. Ben, vous, Jean, Paul. Écoutez, écoutez, il faut le prendre dans le contexte. Je n'ai pas une personne violente, je n'ai jamais frappé personne. Paul. On avait une chicane et oui, des mots sous-dits. Oui, c'est vrai que j'étais aussi en boisson. Paul, vous savez, la plupart des hommes qui battent leur conjointe ou qui menacent de mort leur ex, c'est précisément des hommes qui n'ont aucun antécédent. Puis c'est souvent des mitaines. Êtes-vous encore là, Paul? On a perdu. On a perdu. Oui, oui, ça revient. Et c'est souvent des hommes mitaines qui n'ont aucun antécédent criminel. Régulièrement, on voit ça au Québec, des femmes tuées par un homme qui n'a aucun antécédent de quelque sorte que ce soit. Puis souvent des bons gars. Mais moi, pas l'en passant, j'apprécie vraiment votre candeur à nous le raconter puis ça nous permet de comprendre des affaires. Mais juste comme moi, comme femme, admettons que je suis couchée dans mon lit, je suis chicanée puis que mon conjoint me dit que des fois il pense à me tuer, je ne suis pas une les quetelles. vous, c'est difficile à comprendre qu'une femme puisse avoir peur de ces mots-là? Non, en fait, cette partie de l'histoire-là, elle a fini par un 810. Oui, OK. En 810, j'ai reconnu l'effet puis j'ai eu des conditions de ne pas approcher madame. OK. On appelle ça une interdiction de contact. Oui, exactement. OK. Donc, par contre, ce que j'ai vécu est-ce que vous avez respecté le 810, l'interdiction de contact avec votre ex? Ah oui, absolument. Bon, parfait. OK. OK. Ce que je veux rajouter, c'est ce qui m'est arrivé au poste de police. Quand je me suis présenté au poste de police, on m'a dit qu'on allait me faire signer un papier comme que je n'allais pas prendre contact avec madame ou avec ma fille qui, à l'époque, elle avait trois ans. Oui. Jusqu'au procès. Oui. J'ai expliqué à la policière que je voulais parler à un avocat puisque les délais jusqu'au procès, ça aurait pu prendre bien de temps. dit que, bien sûr, je voulais avoir un contact avec ma fille pendant ce temps-là. Après avoir attendu quelques heures, j'ai pu parler à un avocat. Un avocat m'a expliqué qu'on allait faire une injonction et que j'allais plus avoir contact avec ma fille. J'ai expliqué à la policière ce que l'avocat, il m'a dit. Puis, elle m'a dit qu'elle viendrait me faire signer les papiers pour me relâcher. elle est revenue puis elle m'a dit qu'elle a en fait changé mon dossier puis qu'on allait me garder. Ça, ça se passait jeudi. Vendredi, j'ai passé à la cour. J'ai passé devant un juge. La couronne s'est opposée à ma libération et j'ai dû, on m'a transféré à la prison de la rivière des Prairies et on m'a mis en population générale dans le week-end. J'ai été en cellule avec un grand noir qui purgeait une peine de 14 mois pour vendre de drogue. Il m'a fait comprendre puisque j'étais nouveau je devais faire le ménage dans la cellule. On avait mis un condom bien à vue. Bon, j'ai fait le ménage. Le soir est venu. J'ai parlé à la personne qui était en cellule avec moi. Je lui demandais s'il avait une Bible. On en a parlé un petit peu. J'ai lu un petit peu. Je me suis couché. Ça a été pour moi le pire week-end de ma vie. La peur, messieurs, de me faire violer en prison, ça a été la plus grande peur de ma vie. On m'a proposé de la drogue en prison. J'ai été mis en cellule avec des criminels convaincus alors que j'attendais un procès. Je pense que la Charte des droits et libertés du Québec n'accepte pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes encore là? Oui. On est là. On vous écoute. C'est arrivé en quelle année? Il y a combien d'années pour cette partie-là? Est-ce que c'était il y a 15 ans aussi? Oui, c'était il y a 15 ans, 2003. 2003. OK, 2003. Donc, le lundi, j'ai été présenté devant le juge pour mon enquête pour donner de l'argent pour être relâché. Enquête mise en liberté sous caution. Sous caution. j'ai été relâché. Oui. J'ai été relâché. Par la suite, bon, il y a eu toutes les procédures. Il y a eu le 802. Oui. Ce que je voulais dire, ce que je voulais ramener pour cette partie-là, ça a été qu'est-ce que moi, j'ai vécu en prison pendant trois jours. Est-ce qu'il est possible que la policière ait voulu vous donner une leçon? Est-ce que c'est possible que la policière a voulu me donner une leçon? Est-ce que vous pensez que c'est une façon de donner des leçons? Non, non. Ce n'est pas ça, mon point. Répondez pas par une question. Est-ce que, d'après vous, vous avez vécu, vous étiez là. Est-ce qu'il est possible? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Est-ce que vous y aviez pensé que la policière, pour des raisons X, elle a décidé qu'elle allait vous donner une petite leçon de vie? Possible, ce n'était pas une leçon de vie. Moi, tout ce que j'ai appris de cette chose-là, c'est de ne pas avoir confiance dans la police. C'est de ne pas avoir confiance dans la police. Bon, oui. Paul, de toute façon, votre grande trappe, la prochaine fois, accrochez-la. Alors, si en Roumanie, vous avez le droit, vous êtes légitimé de dire à une femme, j'aimerais ça pouvoir te tuer, au Canada, vous le savez, là, c'est non. Vous l'avez appris à votre départ. Et on comprend très bien votre séjour de trois jours en prison. On le comprend, on est sympathique à cette partie-là. Cependant, de dire à une femme, quand vous êtes en boisson ou fâché, j'aimerais pouvoir te tuer, c'est non, Paul. Est-ce que c'est clair? On passe le mot à tous les Romains, les Roumains qui nous écoutent, à tous ceux qui prennent ça à la légère, quelle que soit leur ethnie et même les Canadiens français. Je pense que vous avez rendu service aujourd'hui à beaucoup de monde. Vous avez sûrement raison, en fait, Doc Mayu. Vous êtes gentil d'avoir appelé parce qu'on a besoin de témoignages pour apprendre collectivement de nos erreurs. OK? Vous avez sûrement raison. Par contre... Attends, j'ai juste une question. Oui? Moi, je sens votre réticence. Vous ne dites pas vous avez raison. Vous dites vous avez sûrement raison. même après votre séjour en prison, même après... Vous ne comprenez pas encore que ça ne se dit pas? Si je peux faire une petite parenthèse bien vite. Je suis certain qu'il y a d'autres personnes qui veulent appeler. La dernière fois que je me suis fait accuser, ça a été pour un texto. Un texto ou en traduction mot à mot. J'ai dit si ma fille, elle ne va pas encaisser le chèque que je lui ai envoyé. C'est pour un voyage à quelque part. Je vais te tirer. Ça, c'est en traduction mot à mot. Ah! Yo, 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 yo! Bon! S'il vous plaît, s'il vous plaît, attendez, attendez. J'étais aux États-Unis. J'étais loin. C'est certain que ça n'allait pas se passer. J'ai dû aller au Canada parce que mon père a eu une attaque cérébrale. Et quand je suis allé au Canada, j'ai appris que j'avais un mandat d'arrestation. Bon, j'ai passé à la cour. À la cour, j'ai plaidé coupable. En fait, on m'a dit que si je ne plaide pas coupable, je serai gardé jusqu'au procès puisque j'habitais aux États-Unis. En revenant à la maison, ma conjointe actuelle, qui est aussi d'origine roumaine, elle m'a dit elle m'a dit exactement elle m'a dit exactement la même chose que vous. Bien, on ne dit pas ça à une femme. Et j'ai pris ça avec, pas avec humour, mais avec compréhension. Drôle de chose. OK. Fait que là, on va devoir se quitter. Non, non, c'est pas. Mais est-ce que ce n'est pas vous qui menez le show? Peut-être que vous l'essayez avec d'autres femmes, mais moi, ça ne marche pas. Fait que moi, on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir appelé. On s'en va à la pause. Puis on va parler avec d'autres auditeurs. Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composé, le 670-9330. Doc Maillot et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau COGECO. Ah, mais se calme un peu. Oui, bien, avec raison. Alors, chers auditeurs, il y a des hommes qui n'ont pas intégré le concept de respect de l'autre. Et ça n'a rien à voir avec la Roumanie. Ça n'a rien à voir avec les ethnies parce que c'est fréquent ici au Canada français. Non, c'est ça. C'est ça. Il y a un pourcentage d'hommes pour certaines raisons qui ne comprennent pas ce que veut dire respecter l'autre. Mais là, si ma fille n'encaisse pas le chèque, je vais te tirer. Oui, mais là, lui de nous répondre, écoute, c'est évident que je ne peux pas tirer. Je suis aux États-Unis, loin, 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 à 5000 kilomètres. Oui, mais gars, Paul, tu peux revenir. Ça prend quatre jours. En quatre jours, t'es ici. De dire à une femme lorsqu'on est en colère et qu'on a pris un peu d'alcool, tu sais, des fois, ma chérie, j'aimerais ça pouvoir te tuer. Pas de pensée. Josée! Ça n'a pas de sens. Puis Paul, il n'appelle pas pour dire que c'était pas correct. Il appelle pour dire qu'il a eu un mauvais traitement à la prison. Bon. Bon, OK. On continue. Alors, intégrer, chers auditeurs, qu'est-ce que ça veut dire intégrer en soi le respect de l'autre? Notre liberté s'arrête où celle de l'autre commence. Chose de base. En tout cas, on pourrait jaser de Paul longtemps. Non, non. Oui, mais OK. As-tu quelque chose que tu veux ajouter? Non, mais moi, je suis encore un peu fâchée qu'ils ne comprennent pas le mal là-dedans. Le tort. C'est un peu une cause perdue. Il ne comprend pas le tort à autre. Comme vous dites des fois, si vous êtes célibataire, continuez comme ça. Continuez comme ça. Puis sa conjointe actuelle lui dit, écoute, Paul, ça ne se dit pas. Ça ne s'écrit pas. Ça ne se dit pas et ça ne s'écrit pas sur texto. Si ma fille n'encage pas mon chèque, je vais te tirer. Voyons, la conjointe actuelle lui dit... Non, c'était sa conjointe qui n'est pas célibataire. Non, oui. Tu sais. Oui, oui, oui. Voyons. En tout cas. Oui. On va poursuivre notre question aujourd'hui. Est-ce que vous faites encore confiance à la justice? Est-ce que la justice vous a bien servi quand vous avez dénoncé, quand vous avez porté accusation? Est-ce que vous êtes contents de la sentence? Si c'était à refaire, la refériez-vous? Et par notre question Spring Spring au 25-226, uniquement ceux qui ont été agressés physiquement ou sexuellement, avez-vous déjà porté plainte? On va au téléphone, on va parler avec Sandra de Rimouski à Éta Barouette de 20 froids à Rimouski à Métain. Non! 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 Ils annoncent 19 aujourd'hui sur Rimouski. Il n'a pas annoncé 25 à Québec? Ben, non. Et ce matin, j'ai été surpris. Finalement, finalement, Rimouski sort de la brume et du froid et 19 la prévision météo aujourd'hui. Salut Sandra! Bonjour! Bonjour Sandra! Bonjour Dr Mayou. Alors, oui, concernant la justice, moi, en fait, c'est ça, j'ai été victime d'agressions sexuelles et j'ai été victime également de voies de faits graves qui en découlaient puis d'harcèlement psychologique puis qui ont conduit justement à de l'harcèlement criminel. ceci dit, ça le conduit à des accusations parce que je trouvais que je devais me respecter parce que je savais pas c'était quoi le respect. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, j'étudiais en droit. et je ne savais pas c'était quoi le reste. Ben oui. Vous n'êtes pas la seule... Et il faut dire aussi... Oui, pardon. J'ai dit, vous n'êtes pas la seule. Tout à l'heure, j'ai justement commenté là-dessus. Alors, il y a beaucoup d'adultes, de mères envers leurs enfants, de conjoints envers leurs conjointes qui n'ont pas intégré l'attitude de respect. Oui. Alors, ça va être assez facile, vous me voyez venir. Qui vous a profondément manqué de respect lorsque vous étiez jeune? Mon père. Racontez. Je dirais que c'était un acte qui s'est dévoué énormément dans son travail avec la clientèle qui travaillait, que je n'aimerais pas parce qu'il travaille toujours. Oui. Puis, on était toujours comparé à cette clientèle-là. C'était quand même une clientèle un peu plus, je dirais, affectée sur le plan intellectuel. puis, sur le plan physique. C'était comparé tout le temps, comme par exemple, il allait dire, « Mon Dieu, tu ne fais pas ton lit à matin? » Juste comme, « Ah, bien là, je n'ai pas le temps. » Ou je me disais, « Je ne comprends pas pourquoi il faut que je fasse mon lit qu'il faut que je le défasse le soir. » au lieu de m'expliquer, « Sandra, c'est plus beau. » « Sandra, c'est mieux pour... » Sandra, Sandra, Sandra. C'était un vulgaire prétexte pour s'immiscer dans votre intimité. Il n'y a pas... Pardon? Qu'est-ce que vous venez de comprendre? Non, j'ai dit « OK ». « OK » quoi? « OK » dans le sens que je n'avais jamais vu ça sur cet aspect-là. Que? De venir rentrer dans mon intimité. Oui. Oui. OK. Oui. Parce que est-ce qu'il y a une seule adolescente au Québec qui a besoin de se faire dire par son géniteur de faire son lit? Non. Pas une? Non. Et tous les pères incestueux s'occupent du lit de leur grande. Il me semble que je ne vois pas ça. Tu sais, le père qui s'en va dans la chambre de sa fille. Voyons, tu n'as pas fait de ton lit. Voyons, ça ne marche pas. Prétexte. Bon, la mère qui rentre, elle peut peut-être passer un petit commentaire. Mais le père, pour vrai, il me semble que c'est bizarre à imaginer. Tous les pères incestueux avec leur fille, psychologiquement, ils ont tous leur série. de spot check, de vérification. De vérification. Et ça va loin. Ça va jusqu'aux sous-vêtements. Oh, 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 oh. Josée? Ils vont vérifier si les sous-vêtements sont bien pliés dans le tiroir. Ça, je n'ai pas mémoire. Vous avez mémoire de quoi avec votre père? Je n'ai pas mémoire de tout ça. Non, non, à part le lit. Oui, continuez. À part le lit. Vérifiez votre lit. À part le lit. Oui. C'était sur... En tout cas, mettons, en 5e, 6e année, c'était de faire les leçons. Ben oui. Puis d'avoir un certain contrôle sur tout ce qui est dicté français puis tout ça pour être ça que je maîtrise tout. Oui. qui lui s'installait dans mon lit pour faire la leçon. Il était installé, il était couché dans le lit de sa grande qui avait, en 5e année, 6e année, vous aviez quel âge? Vous aviez 10, 11 ans, apparition des saints et début de, souvent, première menstruation. Et papa est installé dans le lit. Oh! Il vous aimait beaucoup. Vous étiez sa chérie. Il veillait à votre bien. Bon, c'est pathétique, pensez-vous. Oui, c'est pathétique. C'est peut-être pour ça que j'ai fait 10 ans de mauvais choix amoureux puis que là, ça fait une éternité que je suis célibataire puis je me suis comme coupée de toute sensation, désir. Je ne me laisse plus droit à ça. Sandra, il s'est inséré dans votre intimité. Il s'est inséré dans votre intériorité. De façon sournoire, incisieuse, mensongère, factiste, un fumiste. Oh, un matin, je ne suis pas fin. Oui, vous savez, le bébé herbe, c'est très bien. J'aime ça. Ça va me faire quelques mois chercher. En tout cas, Sandra, en vous réchauffant sur le bord du poêle parce qu'il fait du poêle, parce qu'il fait vrai tarimouski, vous allez avoir de quoi réfléchir. Oui, c'est ça. Merci. Merci, Joanne. Merci à vous. Merci d'être gentille. Au revoir. Il y a quelqu'un qui nous a écrit pour nous dire que le fleuve, enfin, qu'elle a l'air humouski. vous êtes drôle. 19 aujourd'hui. Aïe, 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 il devait avoir hâte. C'est drôle, les commentaires. Je vais passer un petit commentaire parce que je lis sur un texto et il y a quelqu'un qui bien gentiment m'écrit, rappelle, tu as pas essayé de le retrouver, rappelle à Josée pour reprendre ses mots, si elle traite les appelants ainsi, ils ne voudront plus appeler parce que la personne fait référence à Paul. Oui. Mais savez-vous quoi? Je m'en sac. J'aime mieux me faire respecter puis qu'il appelle plus. Fait que c'est juste ça. Bon, oui. Écoute, Josée, pour en remettre, la complaisance, la complaisance n'est jamais une invitation au respect de l'autre. Mais ça veut dire beaucoup ça. Ça veut dire que pour cette personne-là, il faudrait que je sois gentille, pareil avec un épais. Complaisant. Tapis. Mollassonne. Vous savez, si vous voulez... ça dérange du monde. Ben oui. Si vous vous déguisez en paillasson et vous étendez par terre, le monde, beaucoup de gens vont s'essuyer les pieds sur vous. Et à cette personne-là qui m'a écrit, ça dit quoi de vous, ça? Hein? Pour reprendre une phrase célèbre de quelqu'un de très connu au Québec. Ça veut dire que vous, vous acceptez plus de choses. vous êtes plus tolérant, vous êtes plus... Complaisant. C'est dangereux, la complaisance. S'écraser devant quelqu'un comporte son lot de risques d'abus. On s'en va en prison. On s'en va à Orsainville parler avec Patrick qui est en ce moment détenu à Orsainville. Bonjour, Patrick. Bonjour à vous. Oui, bonjour, Patrick. Bonjour. Vous parlez d'injustice ce matin. Oui. J'en viens, présentement, moi. Présentement, je suis encore sentencé. OK? J'en entends de ma sentence qui va être probablement le 28 mai qu'on a remis ça pour... J'ai plaidé coupable sur toutes mes causes, mais c'est remis au 28 mai. OK. Mon histoire, elle recambala ce qu'il y a un peu à date de l'année passée. Moi, j'ai fait... J'avais un commerce clandestin chez nous. Je travaillais en dessous de la table. Je sais que c'est pas correct. J'ai été reconnu coupable le 5 janvier au palais de justice de Saint-Joseph. Ils m'ont donné 240 heures de travaux communautaires plus de 1 000 piastres d'amende. OK? Oui. Attends un peu. Commerce clandestin de quoi? De vêtements. Ah, OK. J'avais une friperie clandestine non déclarée puis je vendais du nain venu au passant. Alors, c'était pas de la drogue, c'était pas un produit, c'était pas... Non, 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 non. OK. Alors, une friperie. Ce que je vendais était légal, mais ils n'étaient pas enregistrés au gouvernement. Vous n'aviez pas de permis, le permis de l'État. C'est en plein temps. C'est en plein temps. Oui. Bon, là, l'avocat de la Couronne, sans pas de nommer personne, m'avait donné 240 heures de travaux communautaires à effectuer. Oui. Et puis, quand il m'a donné ça, il m'a dit, Patrick, on te donne une ultime chance, c'est ta dernière, parce que j'ai un dossier assez chargé, on pourrait dire, si les prochaines infractions tu vas commettre, ben, tu vas aller en prison. OK. Dossier chargé de quoi? Attendez, allez pas trop vite, là. Parce que c'est bien important. Vous aviez un dossier chargé de quoi? Ben, moi, c'est parce que j'ai déjà fait une fraude en 2014, et puis j'ai eu des bris de condition et tout ça, puis ça m'a entraîné d'autres, et puis mon dossier a monté avec des bris de condition, des bris de probation. Attendez un peu. Est-ce qu'il y a des crimes contre la personne dans vos antécédents? Ben, à part un petit intro d'un petit vol de moins de 50 $, non. À quel âge, le petit vol de moins de 50 $? Pardon? Oui, à quel âge? À quel âge, le petit vol de 50 $? À 40 ans. Ben voyons, qu'est-ce qui vous prend? C'était une niaiserie, c'était vraiment une erreur de parcours, puis même ce qui va suivre, ce que je vais vous dire, c'est encore vraiment une erreur de parcours. OK, mais si je peux juste me permettre un petit commentaire, que ce soit de 5 000 ou de 40 $, la personne qui vit chez elle dans la maison, c'est la même part qu'elle a. point de vue de la loi, selon les peines qu'on peut avoir, 5 000 $, moins de 5 000, plus de 5 000, je joue beaucoup. Patrice, Patrice, vous n'avez pas écouté ce que José vous a dit. Oui, OK, qu'est-ce qu'elle a dit? Je vais le recommencer. Mettons, moi, je suis chez nous dans la maison le soir, je dors, puis là, il y a quelqu'un, un intrus qui rentre pour me voler chez nous, qui parte avec le cinéma maison ou qui parte avec ma montre, pour moi, c'est la même peur. Oui, 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 ça, c'est exact. Sauf que quand j'ai fait mes intros, moi, il n'y avait pas personne à l'intérieur. Bon. OK. Mais il y avait une victime pareille, j'ai rentré dans un appartement. Mais encore comment? Je ne suis pas là, je ne suis pas là. Je sais que quelqu'un est rentré chez nous alors que j'étais absente. Belle soin, je dors pas plus. M'envoie pas, elle revienne. J'ai été reconnu coupable là-dessus, j'ai plaidé coupable, mon jugement a été porté. Moi, j'ai eu une injustice, c'était près de 5 janvier. Patrick, Patrick, vous n'écoutez pas. Vous êtes une vraie gonzesse. Hey! Vous n'écoutez pas. Non, je comprends ce qu'elle veut dire, je vous dis. Qu'est-ce qu'elle essaie de vous dire? Qu'est-ce qu'elle essaie de vous dire? Ben, elle essaie de me dire que oui, il y a une victime pareille et qu'on ne fait pas ça. Mais il ne faut pas banaliser. Pourquoi? Non, je ne veux pas banaliser. Qu'est-ce qu'elle essaie de vous dire? Qu'est-ce qu'elle essaie de vous dire de vous? Que mon geste n'est pas correct. Ben oui. Qu'on ne doit pas traumatiser du monde comme ça en entrant chez quelqu'un dans l'intimité de quelqu'un. Bon, alors, oui, oui, lorsque vous faites... On remonte en 2014. Mais en 2015, quand j'ai eu ma sentence de 280 heures de travaux, le 5 janvier, j'ai eu mon ultime chance. Patrick, vous avez un jumeau. Vous avez un jumeau roumain. Non, mais là, c'est parce que mon injustice n'est pas faite encore, ce que je l'avoue, là. Parce que j'ai fait une introduction le 31 janvier, OK? Un autre intro. OK. De plus de 5000, celle-là, OK? Oui. Ils m'ont arrêté le 13 février chez nous, avec une préquisition pour que je remette les choses aux policiers parce qu'ils avaient encore des affaires qui appartenaient à la madame chez nous. Oui. J'ai remis ça aux policiers, j'ai passé en cours le 14 février. Lorsque je me suis présenté en cours le 14 février, c'était pas le bon avocat de la couronne qui était là, donc celui qui était présent dans la salle s'est objecté à ma libération et a remis ça au 20 janvier. Quand je suis descendu dans le bullpen en bois, j'étais tout seul dans la pièce, dans la petite élus, j'ai dit, j'ai garaché, lui, le prochain coup, je vais le croiser dans la rue, ça va mal aller, moi, il a arraché la tête. OK. Là, ils ont remis ma cause le 20 janvier. Quand je me suis présenté en cours le 20 janvier, là, j'avais la bonne procurante de la couronne. Elle voulait me donner 100 heures de travaux de plus à mes 240 que j'avais déjà, plus 400 pièces de dédommagement pour remettre à la madame et remettre tout le stèque que j'avais volé. Sauf que quand il est venu le temps de prononcer la sentence, c'est un enquêteur qui s'est présenté qui m'a levé une charge comme de quoi j'avais menacé le procureur de la semaine d'avant. Là, à ce moment-là, la procureure qui était présente pour mon 100 heures qu'elle voulait me donner, elle est montée à 18 mois d'emprisonnement. Plus 6 mois pour ma menace, donc c'est 24 mois que je pognais au lieu de 100 heures. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Très bien, oui. C'est vous qui ne comprenez pas. Mon injustice. Vous ne comprenez pas. Nous autres, on vous comprend très bien. Mais vous, vous ne comprenez pas. C'est l'injustice où ce qu'elle est, où ce que je veux en venir. C'est qu'elles autres, ils ne veulent pas, à Saint-Joseph, ils ne veulent pas s'occuper de ma menace. Ils veulent faire transférer mon dossier à Québec vu qu'ils vont dire que c'est une impartialité, vu que la menace c'était contre les autres. Ça me prend un avocat de la Couronne de Québec et puis un juge de Québec pour ça. Mais pour mon intro que j'ai faite, qui est partie de 100 heures, qui est montée à 18 mois, elle est prête à la juger, par exemple. C'est là que je vois mon injustice. J'aurais aimé ça qu'elle transporte tout le monde au complet à Québec pour que ça soit jugé. Elle ne peut pas juger ma menace vu que c'est contre les autres. Qu'en âge avez-vous? Patrick, qu'en âge avez-vous? Moi, j'ai 48 ans. Moi, j'ai une question aussi. OK, Patrick? Oui, vas-y. Oui. Qu'avez-vous appris de tout ça? Bien que... Regardez, qu'est-ce que j'ai appris? Et là, présentement, ce que je vis là, c'est quand même assez terrible. C'est très dur. C'est une bonne action de vie, là, mettons, là. Allez-vous rentrer d'une maison? Jamais. Allez-vous refaire des menaces à quelqu'un? Avec la clé, non. Avec la clé et une permission, oui, mais jamais par intro. En plus de ça, chez moi, j'ai ma conjointe qui est enceinte. Ça va me priver d'accouchement. Ça me prive de tout. Ça englobe bien des affaires. La victime, là-dedans, il y a la madame que j'ai votée qui a sympathisé avec que je suis prêt à la dédommager comme il veut. En tout cas, votre blonde, faites-y attention, sérieusement, parce que vous êtes chanceux qu'elle soit encore là. Regardez, la victime, là-dedans aussi, sans le vouloir, c'est des... Patrick, 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 il n'y a pas un seul auditeur qui va vous considérer comme une victime. Non, je ne suis pas victime, je suis coupable puis j'avoue mes torts. J'avoue mes torts. Moi, ce que je veux juste là-dedans, c'est ce que j'aurais voulu avec mon avocat, c'est qu'on puisse transférer mon dossier d'intro et puis mon dossier de menace jugé à Québec impartialement. Comme ils disent que ma menace ne peut pas être jugée par eux autres à Saint-Joseph parce qu'ils comptent les autres, mais elle va monter mon intro à 18 mois au lieu de 100 heures. C'est l'injustice que je vois. Elle ne justifie pas pourquoi elle a fait ça. Patrick, leçon, prochaine fois, accrochez-vous dans le clapet. Oui. Faire des menaces d'arracher la tête d'un procureur de la couronne, dans le bullpen, ce n'était pas votre meilleur. Alors, questionnez votre jugement. Vous êtes un individu qui n'a pas de jugement. Prudence, parce que vous allez faire, vous allez rester longtemps en prison à l'avenir. Merci, Patrick. Merci, Patrick. On va aller à la pause. On revient tout de suite avec des auditeurs qui ont réservé leur circuit téléphonique. On a entre autres Valérie, Steve, Julie. Comment a été la justice pour vous? Est-ce qu'elle vous a bien servi? Avez-vous appris quelque chose de ça aussi? Et pour le 25226 par texto, on s'adresse uniquement aux gens qui ont été agressés physiquement ou sexuellement. Avez-vous porté plainte? Votre genre, homme-femme, votre âge, oui ou non? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Au réseau Cogéco. Est-ce que la justice vous a bien servi? Est-ce que vous faites toujours confiance en la justice? Ou encore, comme Patrick, si vous êtes en prison ou en avez fait de la prison, ça vous a-tu dompté? Avez-vous appris quelque chose de ça? Visiblement, Patrick et son jumeau Paul Roumain, ils ont beaucoup de difficultés à apprendre quelque chose. C'est pénible, laborieux, pas d'écoute, très défensif. Les gars, vous allez vous remoncer dans le trouble. Ils font des menaces, ben oui, mais je suis loin. L'autre, menace d'arracher la tête du procureur s'il le rencontre sur la rue. Ben oui, mais là, il est en prison. on va aller à Ottawa. On va parler avec Julie. Bonjour. Bonjour. Ça va, Julie? Oui, merci. Oui, on vous écoute. Moi, j'ai été victime de violences conjugales. J'ai, après une attaque à ma personne vers cet homme-là, j'ai décidé de porter des charges. C'était plusieurs incidents qui passaient dont j'avais pas porté plainte tout simplement parce qu'il y avait des enfants et je pensais à ces enfants là-dedans. Finalement, en 2016, quand c'est arrivé, il a essayé de m'étrouler. J'ai porté plainte. Sa réaction, c'était Julie. Tu aurais dû me parler au lieu de porter plainte aux policiers. Là, ça m'occasion plein de problèmes. J'écoutais les deux hommes qui ont parlé tantôt. Ce sont toujours des victimes. Ils ne pensent pas à leurs victimes, à ce qu'ils font autour d'eux. C'est toujours eux qui sont importants. C'est toujours des victimes. C'est toujours eux qui font pitié. Je veux dire, je ne regrette rien d'avoir porté charge, d'avoir porté plainte. Il y a eu une probation. Son ex aussi, avant moi, avait porté plainte. En fait, deux ou trois fois, il y avait un dossier criminel. Le saviez-vous ça, Julie, avant de le fréquenter? Je vais vous dire honnêtement, je n'ai jamais... Moi, j'avais mon bureau en droit, je ne suis pas une dommée. Il me dit, j'ai juste donné une petite tape en arrière de la tête. Elle, elle a exagéré, elle a porté plainte contre moi. Ses enfants me disaient, ils faisaient des coups d'aimé et tout ça, mais beaucoup après, comme plus loin dans la relation. moi, il me dit, oh non, non, ce n'est pas vrai. Juste pour dire, j'ai touché, comme ramasse des choses dans le garage. Et puis, tu sais, puis pleurait. Puis encore une fois, c'était la victime. Je n'ai jamais eu affaire avec une personne comme ça. Moi, je pense que c'est des gens qui sont narcissistes. Laissez faire, laissez faire votre grande explication que vous avez appris des travailleuses sociales, des intervenantes. Non, je n'en ai pas de mes recherches. Oui, continuez à nous parler des faits. Des faits? Bien, c'est ça. C'est toujours des victimes. Puis quand j'ai réalisé ce qu'ils faisaient, puis tout était de ma faute, puis il y avait des choses qui se passaient, mais ils changeaient comme les faits de ce qui s'était passé pour que ça tombe sur moi. Attendez un peu. Julie, vous dites que vous êtes soit avocate ou notaire, je présume, si vous avez un bureau en droit. Oui. OK. Ceci dit, qu'est-ce qui faisait dans la vie votre guise? Lui, il est paysagiste. OK. C'est un paysagiste. Oui. Est-ce que c'était un homme de votre niveau? Absolument pas. Absolument pas. Et pourquoi Julie, brillante, instruite, professionnelle, fait vie commune avec un coco qui plante des arbres? Je vais être honnête avec vous. C'est un homme qui m'a apporté beaucoup au plan affectueux, quelque chose que j'avais besoin. Oui. Je le reconnais. Il vous a apporté de l'affection avec des claques chez la gueule. Non, non, non. Au début, c'était pas comme ça. Au début, c'était pas comme ça. C'était caché. Puis comme je vous dis, j'ai jamais eu affaire avec une personne comme ça. Au lit, c'était comment? Au lit, c'était comment? Super. C'était peut-être plus ça que l'affection? Oh, non, non. L'affection en premier. Est-ce que c'était... Ah, non, non. Attendez un peu, Julie. On se calme les nerfs, là. Est-ce que c'était votre meilleur amant à vie lorsque vous l'avez rencontré? Oui. Julie, pourquoi ne pas avoir commencé par nous le dire au lieu de nous parler d'affection? À la fois, vous mentir et nous mentir. Quand vous nous mentiriez, ça ne me dérange pas. Non, non, non. On n'a pas commencé à coucher ensemble. C'est pris du temps, là. C'était de l'affection au début. Il n'y avait rien de sexuel. Julie. Il n'y avait pas d'attirance? Il n'y avait pas... Ah, oui. Il y avait beaucoup d'attirance. Mais moi, je ne voulais pas avoir quelqu'un dans ma vie pour le sexe. Ben, non, ben, non. Je voulais avoir une relation de... On est tous comme ça, hein? Ben, moi, c'est les valeurs. J'ai été élevée comme ça. Oui, c'est mes valeurs. Et c'est les valeurs de qui? De mes parents. Qui? Ça n'existe pas, mes parents. Ma mère. Non. Oui. Racontez. Les valeurs de votre mère. Ben, ma mère, c'est une personne très pudique. Oui. Elle voit des décolletés puis c'est tout le temps d'abaisser des femmes qui se mettent belles puis c'est mes valeurs. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Oh, oui. Et nous autres aussi, là, quand on voit une femme en décolleté, là, on fait toute qu'une scène, hein? Parce que ce n'est pas dans nos valeurs. Ça n'a pas de bon sens. Ben, moi, ça ne me dérange pas. Je me dis qu'elle se met belle. Je suis contente qu'elle pense à elle puis qu'elle se met assez. Ben, ça fait que ce n'est pas vos valeurs. Elle se met belle. Ben, je veux dire, au niveau du sexe, je ne suis pas une fille qui couche. Ben, non. Je ne suis pas une fille qui couche. Oui, oui, la fille qui couche, là, elle est rendue à quel âge? À 48 ans, monsieur. Puis je n'ai presque pas eu de partenance sexuelle. Oui, oui, oui. 48 ans, à quel âge j'allais devenir une femme et non pas une femme qui couche au lieu d'une fille qui ne couche pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas. Moi non plus. Je ne comprends pas qu'à 48 ans, vous vous déginiez comme étant une fille. Une fille? Qu'est-ce qu'elle devenir une femme? OK. Ça faisait partie des valeurs de votre mère, ça, que vous demeuriez une fille toute votre vie? Ben, je ne sais pas, là. Oui, vous lui demanderez oui. Ma réponse, c'est oui. OK. Elle n'a jamais voulu que vous soyez une femme. Avez-vous réalisé ça? Non. Bonne réflexion. Oui. Bonne réflexion. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye. Qu'est-ce que ça sert d'être intelligent, d'être instruit et d'avoir aussi peu d'autocritique? Épouser les valeurs d'une femme qui méprise la féminité. On s'en va où avec nos skis? Épouser les valeurs d'une génitrice qui méprise la maturité. On s'en va où avec nos skis? Respecter une génitrice qui nous a écrasés et subtilement empêchés d'évoluer. On s'en va où avec nos skis? On va aller à la pause. Mais je voulais vous dire de quoi? C'est qu'une femme qui a 10 caractères, ça dérange. C'est ma fête aujourd'hui, là. Ah, Josée, j'aime ça. C'est ce que je me suis fait dire. Non. Je vais le dire avec ma voix aiguë. Parce que j'ai commenté sur Paul, j'ai commenté sur Patrick. Oui. Il y a quelqu'un qui écrit sur Texto, d'après moi, Josée est dans ses SPM. Oui. Franchement. Oui. Alors, monsieur... Oui, oui, oui. Parce que, écoute, la mère de Julie voulait qu'elle passe sa vie en fille. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas que les filles deviennent des femmes. Adultes et assumées. Oh! Il n'y a pas juste les génitrices. Mais c'est spécial, hein? Sérieux, là. Sérieusement. Et surtout, les féminisées. Alors, les hommes qui n'ont pas réussi à développer leurs caractéristiques masculines ont développé des attitudes introjectées de leurs génitrices. Et ils peuvent être tannants et répressifs. En tout cas, ça en dit beaucoup aussi. C'est ça. On va aller à la pause, Doc Mayhew. On va leur lire d'autres textos qu'est-ce que tu as fait ma fête. Et au retour, nous avons évidemment d'autres auditeurs qui vont nous parler de leurs expériences en lien avec la justice. Pour rejoindre l'équipe du FM 93 Composé le 670 93 30 Doc Mayhew et Josée Avec Doc Mayhew et Josée Arsenault Au réseau Cogéco Alors, on poursuit aujourd'hui avec nos auditeurs pour répondre à la question est-ce que la justice vous a bien servi? Est-ce que vous faites toujours confiance en la justice? On va parler avec Valérie de Portneuf Bonjour Valérie Bonjour Valérie Oui On vous écoute Parfait Moi, dans le passé j'ai été abusée par le conjoint de ma mère Son deuxième mari c'était mon beau-père Oui Puis ça a commencé à 11 ans par des attouchements Après ça, quand j'ai dit là, j'aime pas ça je veux que t'arrêtes il m'a dit non je peux pas arrêter il faut que je continue ensuite, il a commencé à me menacer ça a été des menaces de mort à ma mère après ça, ça a été des menaces de mort sur mon père et sur mon frère puis là, j'avais tellement peur de proches j'avais donc l'impression de tout protéger ce petit monde-là je me suis laissée faire jusqu'à mes 16 ans jusqu'au moment où je me souviens très bien c'est une fin de semaine à l'action de grâce que ça s'en venait je me suis dit il est arrivé dans ma chambre flambant nuit pour faire ses attouchements ça a été au complet des attouchements jusqu'à la pénétration complète et totale avec condom ou sans condom sans condom est-ce que vous aviez une mesure contraceptive à ce moment-là vous? non il calculait mes journées de sécondité ou de tu sais bon ben tu faisais telle date jusqu'à telle date je faisais attention il avait calculé en tout cas c'était débile puis quand c'était mes journées dangereuses qu'il y avait que j'ai compris par la suite que c'était mon ovulation puis que ce qui va tomber en scène ben je me suis excuse de dire ça mais il me venait ça bêbème je suis désolée de dire d'être cru non 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 Valérie vous vous êtes non c'est ça les faits c'est ça continuez vous faites ça de façon exemplaire vous aimez ça les faits oui fait que c'est ça à un moment donné je me suis levée je lui ai dit là si c'est terminé ça s'arrête aujourd'hui qu'est-ce que tu veux dire ben j'ai dit tu sauras ça dans le temps comme dans le temps ce matin là je me suis levée j'ai pris l'autobus j'ai été à la DPJ je l'ai dénoncé c'était un vendredi je m'en souviens très bien c'était le vendredi congé de l'Action de grâce la DPJ était ouverte dans le temps c'était ouvert c'était un vendredi j'ai été dénoncée j'ai passé la journée complète là-bas avec une dame c'était une perle elle m'avait posé un paquet de questions parce que je n'étais pas capable de tout dire ça ne bousculait pas dans ma tête elle m'avait posé un paquet de questions j'avais répondu à toutes les questions puis après ça elle m'avait dit en fin de semaine tu es allée chez qui je m'en allais chez ma mère elle me disait est-ce que tu es capable de trouver quelqu'un où aller rester le temps que je vois pas de problème j'étais avec une de mes amies à ce moment-là j'ai été restée chez elle pour la fin de semaine le dimanche quand il fallait que je retourne je retournais chez mon père je passais chez mon père puis j'allais chez ma mère une semaine sur deux puis je restais avec mon père puis quand je suis retournée chez mon père pour le lundi en tout cas le mardi on recommence à l'école tout ça ça s'est enclenché mais là il ne fallait pas que j'en parle à personne parce que si j'en parle à mon père la police je rencontrais la police cette semaine-là la police a été des enquêteurs toute la semaine puis il a été arrêté juste le vendredi dans le fond je l'ai dénoncé un vendredi puis le vendredi suivant il a été arrêté puis mon père il a été né au courant avec la police et la DPJ le mercredi si je me souviens bien ça fait 25 ans le vendredi puis il ne fallait pas qu'on en parle parce que si on en parlait à ma mère elle l'a fait dire à mon beau-père puis il n'aurait pu j'en aller parce qu'il y avait un passeport puis tout ça il n'aurait pu se faire son camp donc on n'a pas parlé ça devait être intense cette semaine-là ça a été très intense je m'en souviens comme si c'était hier même si ça fait 25 ans je m'en souviens très bien Valérie moi j'aimerais ça savoir ça a été quoi votre élément déclencheur pour que vous leviez ce matin-là puis dire c'est là que ça s'arrête je ne sais pas je vais être honnête j'étais tannée c'était pas normal j'avais 16 ans puis je m'étais dit je ne veux pas ça toute ma vie puis ah oui je me souviens ah oui c'est vrai je me souviens j'avais écouté l'émission Claire Lamarche puis c'était une dame qui avait dénoncé son abuseur longtemps 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 plus tard puis elle avait eu une vie de merde je m'étais dit non c'est pas vrai que je vais avoir une vie de merde toute ma vie je veux profiter de ma vie je vais avoir une vie sexuelle équilibrée je ne voulais pas la vie qu'elle elle avait vécue wow donc je m'étais dit il faut que ça s'arrête au PC ça s'est arrêté la semaine d'après je pense que j'ai vu l'émission ça a été quoi sa sentence il a pris 4 ans mais il n'a pas fait ça mais il a eu 4 ans il a fait combien il a fait 14 ou 15 mois à peu près mais tu sais je n'ai pas dénoncé pour qu'il fasse la prison tu sais j'ai dénoncé pour ne pas avoir une vie de merde comme la dame elle l'avait eu il y a deux volets il y a deux volets à votre bravoure vous l'avez fait pour vous et indirectement vous avez protégé d'autres enfants des abus sexuels de cet homme là ça a été quoi la réaction de votre mère elle l'a cru parce qu'il est plaidé coupable puis c'est ça mais tu sais je sais que probablement je ne suis pas dans le secret des vieux puis je ne saurais pas mais oh elle n'est pas venue avec moi encore parce que moi je ne voulais pas qu'elle vienne avec moi puis j'ai fait mes démarches toutes seules tu sais je m'étais dit ça fait partie de mon cheminement à moi c'est moi qui ai plaidé c'est moi qui l'ai dénoncé c'est moi qui vais aller en cours Valérie ça a été quoi la réaction de votre mère ça a été quoi la réaction de votre mère bien elle s'est effondrée elle s'est effondrée en ayant de la peine en ayant de la peine pour vous en ayant de la peine pour lui ça a été quoi bien je sais que je sais que ma mère c'était une dépendante affective ok parce que Valérie Valérie les salades vous n'êtes pas la bonne tribune vous êtes en train de nous concocter une salade psychologique pour répondre à la question de Josée Valérie 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 quel était l'intérêt de votre mère dans cet homme-là je suis sûrement financier je pense parce que c'était quelqu'un qui avait un bon emploi oui ma mère elle avait comme 2-3 jobs depuis que mes parents ils étaient séparés pour s'en venir dans le besoin de moi et de mon frère oui c'est sûrement financier aussi un petit peu parce qu'après ça je sais qu'on ne m'a arraché pas mais elle m'a arraché attendez un peu attendez un peu après votre dénonciation là il y a eu une séparation de ces deux crétins-là oui et vous nous dites elle en a arraché qu'est-ce que vous voulez dire par elle en a arraché essentiellement un petit peu c'est-à-dire il a fallu qu'elle travaille plus fort elle avait quand même était bien elle avait une belle maison elle s'est ramené son appartement aviez-vous est-ce que vous aviez avant oui attendez Valérie avant que je soulève le point aviez-vous dans votre tête considéré vous êtes-vous déjà de poser la question quel était l'intérêt de ma mère de demeurer avec ce pervers-là ben de l'aimer de rester avec non non Valérie 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 vous êtes-vous déjà demandée pour quelle raison ma mère demeure avec ce crétin-là non je pense pas pourquoi qu'elle reste avec c'est sûr que si elle connaissait comme moi je le connais elle ne restait sûrement pas avec on connaissait peut-être pas la même façade de cette personne-là on connaissait pas le même visage de cette face-là Valérie à quelle fréquence l'abuseur avait des relations sexuelles avec vous aux deux semaines à quel endroit ça se passait dans ma chambre bon où était votre mère à travailler elle avait aucune idée que son charmant conjoint argenté n'était pas là donc elle ne pouvait pas le savoir elle n'était pas là Josée ben non on ne peut pas savoir quelque chose quand on n'est pas là non Valérie je sais que j'ai tout fait pour ne pas le démontrer Valérie Valérie vous protégez cette femme-là comme mère protège son bébé merci de votre appel on est en retard on doit s'interpréter là-dessus merci on est vraiment en retard alors on va aller à la pause un beau retard oui on revient pour la dernière partie de l'émission pour rejoindre l'équipe du FM 93 composé le 670 93 30 Doc Mayhew et Josée Arsenault Doc Mayhew et Josée c'est le Doc et Josée au réseau Cogéco rapidement on va aller parler avec Steve de Drummondville pour terminer l'émission bonjour Steve bonjour merci Dr Mayhew d'être à la radio je dois faire ça vite j'ai eu des menaces de mort de mon beau-frère mon nouveau beau-frère m'a menacé qu'elle allait me faire deux trous de cul j'ai été voir la police pour essayer de faire une plainte je ne voulais pas l'emmener à la cour mais au moins faire une plainte pour qu'il y ait de quoi si jamais il arrive de quoi oui je n'ai pas le droit de faire de plainte il a fallu que il a fallu que ma blonde sorte un texto de elle qu'elle avait eu qui m'avait menacé moi clairement de mort que là elle a pu faire de plainte mais moi je n'ai pas pu faire de plainte puis je dois dire qu'on parle de quelqu'un qui a été accusé de meurtre il a fait 10 ans de prison il a fait 5-6 prisons au Canada aux États-Unis puis moi je n'avais aucun droit de faire de plainte donc la justice pour moi au Québec puis je ne vais pas vous en contrer des histoires toute la journée c'est bon pour plus les criminels que du monde de bonne foi ça arrive souvent ça peut arriver et vous en êtes probablement un exemple les criminels connaissent le système et les bons citoyens connaissent très peu le système judiciaire merci beaucoup merci oui merci de le dire malheureusement on ne peut pas non c'est ça puis je vais vous donner les résultats de notre sondage merci beaucoup à tout le monde qui ont participé tout ce qui se confondit à la question est-ce que vous avez porté plainte suite à une agression physique ou sexuelle 36% l'ont fait et 64% ne l'ont pas fait chez les hommes c'est 29% chez les femmes c'est 37% puis il n'y a pas de différence au niveau de l'âge les pourcentages c'est du pareil au même ça fait que ça dénonce pas fort ok on parle du gros maximum dans notre sondage un tiers alors les deux tiers ne portent pas plainte suite à des violences physiques et sexuelles exact quand même c'est beaucoup de monde deux choses en terminant tantôt c'est une expression quand j'ai dit c'est ma fête aujourd'hui c'est parce que je me faisais plein de commentaires négatifs c'est pas ma fête moi c'est le dissous c'est pas le monde m'écrive bonne fête bonne fête c'est pas ma fête et deuxième chose Doc Mayu il aime ça les paysagistes c'était une expression qu'il a utilisée et cette professionnelle du droit se faisait planter des petits sapins par un paysagiste expérimenté vous êtes rendu bon dans les images non explicites c'est super bon sérieusement une petite allégorie ou les affaires en passant c'est ça alors merci beaucoup et il savait il était un paysagiste expérimenté et il savait planter le petit arbre c'est ce que l'auditrice nous a dit vous êtes bien meilleur là-dedans vous êtes passé du cru au haut de gamme t'aimes l'allégorie ? ah moi j'adore ça quand c'est bien imagé comme ça continuez vous êtes bien partout on va pouvoir sortir un petit livret du Doc Mayu ça pourrait être poppy les meilleures citations les allégories sexuelles du Doc Mayu le paysagiste habile le doigté le doigté du paysagiste efficace aïe aïe alors c'est le temps d'aller chercher de l'engrais merci beaucoup tout le monde d'avoir été là aujourd'hui oui et il s'est planté ses graines merci beaucoup Alex à la mise en ombre merci beaucoup Olivier on est mieux de partir là maintenant avant que ça se gâche à demain tout le monde